Aménagement nautique, bien c'est bien sûr, un lac, il faut s'en servir. On a des espaces pour mise à l'eau pour les petits, je pense à canaux, à kayak, c'est certain. Et également dans notre vision, même si ce n'est pas mentionné, on pense qu'on devrait revenir à les compétitions qu'on avait sur le lac en ski nautique. Ce serait les plus intéressants. Et la plage, bien la plage, c'est quasiment la raison d'être. La plage, c'est pour redonner à tout le monde un accès à la baignade et également un accès, la possibilité de se remettre les filles à l'eau. Plusieurs, c'est vraiment ce qu'ils feront avec, mais malheureusement ou heureusement, dans notre coin à l'heure actuelle, pour avoir accès à la plage, c'est difficile. Presque tous les terrains sont devenus des terrains privés. Mais on veut le redonner, c'est ce qui appartient à notre milieu. Des quais, vraiment, les quais, c'est quelques-uns qu'il va y avoir pour les visiteurs qui vont se présenter chez nous. En ce qui regarde l'aménagement, bien, quelques jeux. Quelques jeux pour les jeunes, peut-être pour permettre aux parents qui vont être là de prendre un peu de répit lorsque leurs jeunes vont avoir quelque chose pour se distraire. Mais on veut aussi conserver la visibilité du lac. C'est vraiment un attrait fort chez nous. Et j'ai le goût de dire fort pour toute la région. Ce matin, un membre du conseil de Têtefort me disait, bien, on n'en a pas de lac chez nous. Je suis bien content que vous n'en ayez pas. Mais nous, on en a un et on veut le rendre visible. On veut que les gens passent chez nous pour voir ce beau coin de pays. Air de pique-nique, bien, lorsqu'on va à la plage, il faut bien avoir un endroit pour pique-niquer. Prendre un repas en plein air, c'est vraiment merveilleux. Et oui, on va le publiciser, ce parc-là. On va l'annoncer, on va faire tout ce qu'on peut. À l'heure actuelle, c'est un élément déclencheur qu'on n'a pas encore, mais ça sent bien, ça sent bien, croyez-moi. D'ici peu, ça va être ça. Bien, échéance-ci, on veut débuter en 2011, 2012, 2013. Et pourquoi on y va sur quelques années? Bien, c'est un projet qui est estimé à tout près de 4 millions. Vous comprendrez que d'Israël, on ne peut pas faire ça seul. On a besoin de support. On a des demandes de formulées auprès du ministère dans ce dossier-là. On a également, on pense qu'on a la caisse du carrefour des lacs qui est dans notre secteur. On va faire des contacts pour aller chercher un peu de liquidité. Alors, c'est la présentation en ce qui regarde le parc-plage. Ce que je voulais également, et on en a mentionné, on va vous présenter un vidéo. Vous allez être libres d'entendre ma voix pour une minute, une minute et quelques secondes. C'est important de le situer. Chez nous, on dit toujours que c'est en arrière du Mont-Blanc, parce que c'est ce qui est plus connu. Alors, la partie qui est en jaune, c'est vraiment la partie où sera la plage. Mais on veut vous donner un avant-goût. Je vais blaguer, mais un avant-goût de ce que c'est un lac. Alors, la majorité, vous êtes de la région de tout près de Tata. Alors, lorsqu'on parle d'un endroit pour spectacles, c'est ça. Mais également, on pense que les jeux l'entourent et ça permettrait aux parents d'être un petit peu à l'abri du soleil. Mais c'est une façon de vous inviter à venir dans notre coin de pays, c'est certain. On va garder nos gens au Québec avec ça. Alors, eau potable. Eau potable, seulement quelques mots. Bon, il n'y a pas de cachette. À Disraélie, on a une difficulté avec l'eau. Pas sur la quantité, mais présentement, c'est un petit peu sur... Je vais en dire bien ça. L'apparence de l'eau. C'est dommage. C'est dommage. On veut essayer de récupérer cette qualité qu'on avait. Alors, pour ça, il faut avoir une mise au nom. Mais en fin, les exigences du règlement sur le captage des eaux souterraines, c'est la façon de s'alimenter à Disraélie. C'est une partie de la rivière qui devient souterraine et qui s'en va sur le terrain qu'on appelle le parc Saint-François. Avec les années, on dirait que la filtration se fait moins bien. Donc, la qualité laisse un petit peu à désirer versus ça. Et surtout, la couleur. On a vraiment un problème. Alors, il va y avoir des mises aux normes afin de répondre aux exigences du règlement de qualité de l'eau potable. À l'heure actuelle, il arrive qu'il y ait la présence de matière organique dans notre eau. Et on a un problème de trialométhane aussi. Donc, ça amène couleur un peu dans l'eau. Et l'autre problème qui est manganèse, et la plupart connaissent ce que c'est. Je pense qu'à Tête-Forte même, vous avez une certaine difficulté. Et ça, ça amène des appels à la ville, parce que ça tâche le neige. Et ça prend une spécialité pour être capable de rétablir. Donc, il faut vraiment régler cette difficulté-là. Et ça prend une spécialité pour être capable de rétablir.